Grâce à cet outil, nous pouvons bénéficier maintenant d'un plus artistique, c'est-à-dire une caméra en mouvement, en permanence, sur des mouvements variés, qu'on peut répéter à l'infini, qu'on peut ré-enregistrer, qu'on peut modifier durant l'intégralité de nos directs pour un coût humain, quasiment nul. Bonjour, je suis Laurent Doria, je suis chef d'exploitation des moyens techniques des chaînes D8, D17 et ITélé au sein du groupe Canal+. J'ai donc en charge les plateaux et les régies de ces trois chaînes. Je suis Mélanie, je suis TSE VAITélé, technicien supérieur des équipements vidéo. Je gère la vision, le cadre, l'extension et l'allumage des lumières sur les plateaux d'idées. C'est un outil qui nous a paru très rapidement intéressant et nous l'avons qualifié donc avec AR+, tant sur l'aspect technique, sur sa fiabilité, sur son aspect silencieux, sur son aspect agilité, parce que ça doit être un outil qu'on doit pouvoir éventuellement déplacer assez rapidement, qui ne doit pas être encombrant. Nous l'avons qualifié sur l'aspect artistique, sur sa stabilité, sur la qualité de ses courbes. Et c'est avec nos opérateurs qu'AR+, a travaillé sur l'ergonomie du logiciel de pilotage. Et donc l'ergonomie qui a été développée pour nous, parce que c'est aussi la souplesse d'une société comme AR+, qui développe elle-même ses produits, d'avoir développé une interface visuelle très proche de ce que nos opérateurs connaissent, ce qui a simplifié la prise en main. S'il y a quatre invités sur le plateau, on choisit un mouvement qui prend tout le monde, qui est assez large, on a créé d'autres mouvements un peu plus serrés pour pouvoir toujours, pour pas que ça fasse trop, comment dire, pour faire comme si c'était un cadreur qui suivait les interventions. Et quand des fois des présentateurs se déplacent d'un autre côté du plateau, donc on a des mouvements aussi qui ont été programmés pour ce genre de déplacement. On peut faire soit des mouvements limités dans le temps, c'est-à-dire avec un départ, une arrivée, soit aussi des mouvements que nous utilisons beaucoup pour ne justement pas solliciter l'opérateur qui par ailleurs fait beaucoup de choses, qui règle la vision des caméras, qui règle la lumière. On est sur des modèles de mono-opérateurs dans ces chaînes-là. Et donc qui ne peut pas être en permanence en contrôle du robot et donc qui lance des mouvements qui peuvent se répéter à l'infini tant qu'ils ne rappellent pas un autre mouvement. Ce que nous a proposé donc Airplus, c'est de récupérer les données de position du robot, ce qui fait qu'on s'affranchit de tout appareil de prise de vue supplémentaire pour faire le tracking. Et donc le logiciel qui pilote le robot sort les coordonnées du robot, récupère les coordonnées .zoom et aussi de l'optique. Tout ça est envoyé vers notre système graphique. Il faut savoir que le système développé par Airplus parle à tous les systèmes graphiques actuels du marché, donc on parlait avec le nôtre. Et ce qui fait que le système de tracking est extrêmement fiable, n'est pas perturbé par des problèmes de lumière puisque c'est la position exacte de la caméra dans l'espace qui est reprise par le logiciel graphique. Donc nous ne sommes pas soumis ni à positionner des capteurs sur le décor ou dans l'espace, à des paramétrages trop longs ou à des problèmes parfois qu'on a vu avec certains systèmes essayés qui sont des changements de lumière qui viennent perturber le calcul des capteurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo !